Quel est le rôle du travail dans la trajectoire 1,5 degré ? Il y a énormément d'études qui disent que pour arriver à se stabiliser à cette température-ci, il va falloir radicalement transformer notre système de production, notre système d'alimentation, notre système de transport, tous les systèmes dont l'économie est composée aujourd'hui. Oui. Et donc on peut se dire, c'est quand même une réimagination totale. Oui. Cependant, il y a énormément d'études aussi qui disent que ça va créer beaucoup d'emplois, cette transition socio-écologique. On parle de 400 000 emplois à 1 million d'emplois en fonction de l'étude d'ici 2030. C'est quand même dans ces temps. Oui, c'est vrai. C'est énorme. Oui. On parle de quoi comme emploi ? Donc en effet, moi j'ai regardé toutes les études qui avaient été produites, plutôt en France, puis aussi un peu par l'OIT, sur cette idée que si on fait cette, moi ce que j'appelle cette reconversion écologique, je parle de reconversion parce qu'il y a à la fois la conversion des mentalités, il faut sortir de ce qu'on a raconté tout à l'heure, l'obsession pour la production et la consommation, mais aussi reconversion. Reconversion de notre système économique, de notre système productif, reconversion professionnelle, etc. Et donc, en effet, on risque de devoir fermer des secteurs, supprimer des emplois, mais d'en ouvrir d'autres. Alors, en général, ce que disent les études économiques, c'est que ça va créer des emplois parce que les secteurs qu'on doit développer sont plus intensifs en main d'œuvre que les secteurs qu'on doit fermer. Bon, maintenant, et alors en effet, on a un certain nombre d'études, il y a les études de Philippe Quirion, très intéressante, il a été pionnier, il y a les études de l'ADEME, il y a les études de WWF, etc. Et vous avez dit les chiffres, ça aussi, entre 400 000, parfois 600 000, voire 2 millions d'emplois selon l'argent qu'on met sur la table. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, plus les sommes sont importantes, évidemment, mises, par exemple, dans la refonte des infrastructures, la rénovation thermique et des bâtiments, etc., plus le nombre d'emplois est élevé. Alors, il y a des petits désaccords. Par exemple, le Shift Project a fait aussi un début d'études sur les emplois créés. Par exemple, ils ne sont pas du tout d'accord, ce qui montre là encore qu'il y a des présupposés, sur le nombre d'emplois qui vont être détruits ou créés dans l'agriculture ou dans la construction. Pourquoi ? Le Shift Project prévoit dans l'agriculture qu'il faudrait créer 500 000 emplois. Moi, je suis tout à fait d'accord, ça me paraît intéressant. D'autres études ne le disent pas du tout. Et après, ce sont des choix qui sont faits, c'est-à-dire, le Shift Project dit qu'il faut arrêter de construire des maisons neuves individuelles. Par exemple, France Stratégie ne va pas dire ça, etc., etc. Donc après, il y a d'énormes choix. Donc, globalement, on pourrait dire que si on met beaucoup d'argent sur la table, encore faut-il le mettre, puisque, par exemple, débat en France, rapport Pisani-Ferry, il faut 32 milliards par an d'investissement public. Tout de suite, le gouvernement a dit non. Bon. Donc, on pourrait créer beaucoup d'emplois. Après, une des questions centrales, c'est précisément la reconversion des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'on va s'y prendre suffisamment à l'avance pour préparer ces reconversions, les faire accepter aux personnes, et surtout, le faire accepter, c'est essayer de repérer, de diagnostiquer quelles sont leurs compétences, dans quoi on va pouvoir, dans quel nouveau secteur on va pouvoir les employer, et puis à quel niveau on va faire ça, au niveau du territoire, etc. Alors, il y a quelques boîtes entreprises qui font déjà un peu des cartographies des compétences, mais on a l'impression qu'on est absolument en retard. Il y a eu un rapport qui, moi, m'a beaucoup intéressé, qui était animé par l'ancienne présidente du BEDEF, qui s'appelle Laurence Parizeau, qui a fait un diagnostic avec une équipe du ministère du Travail et d'autres personnes, sur le bâtiment, l'énergie, et je ne sais plus quel était le troisième secteur, et qui a essayé de voir, justement, quelles étaient les restructurations envisageables. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveaux métiers, mais que beaucoup d'emplois vont être, beaucoup de métiers vont être transformés. Donc, ces transformations, il faut absolument les anticiper, quoi. Et ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, on ne voit pas du tout qui s'occupe de ça, et on a l'impression que les entreprises elles-mêmes, elles n'ont pas du tout envie de s'en occuper, que l'État ne fait pas grand-chose, et en plus, il faudrait, pour ça, savoir où on va créer les nouveaux emplois, il faudrait avoir à nouveau de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire savoir où on va les mettre, donner des aides à ces bons emplois, entre guillemets. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en France, il y a à peu près 200 milliards d'aides qui sont données aux entreprises sans aucune conditionnalité écologique ou sociale. Donc, une des premières idées, ça serait de conditionner l'octroi de ces aides à des productions non toxiques, bref, il y a un chantier absolument énorme à développer. On l'a vu durant la crise, évidemment, avec les subsides à Air France ou autre, c'était une joyeuseté. Après, on peut aussi se souvenir que des transformations majeures économiques s'opèrent et se sont opérées par le passé. Des fois, pas de manière très agréable, c'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque de Napoléon Ier ou quelque chose comme ça, la plus grosse majorité des personnes travaillaient dans l'agriculture. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les pourcentages sont inversés. On est dans le tertiaire. Évidemment, ça dépend où, ça dépend... Enfin, il faut contextualiser à chaque fois ces chiffres-ci. Tout à fait. Et je pense que peut-être, pardon, la chose très importante à dire, c'est que pourquoi ça créera des emplois, cette transition écologique, cette reconversion écologique ? C'est parce qu'à l'évidence, si on veut utiliser moins d'énergie fossile, moins d'énergie mécanique, si on veut moins consommer d'énergie, globalement, il va falloir utiliser plus d'énergie humaine. Donc, on aura besoin de plus de travail humain, mais dans sa version presque physique du travail humain. C'est pour ça qu'il faut sans doute remettre de l'emploi, en effet, beaucoup dans l'agriculture, c'est-à-dire sortir de cette agriculture intensive, monstrueuse, l'élevage industriel et tout ça. Donc, on a d'énormes machines qui consomment beaucoup pour revenir sans doute à du travail humain. Et alors, c'est vrai que quand on dit ça, les gens vous disent, attendez, vous voulez revenir au Moyen-Âge, donc. Et vous voulez revenir aux travaux pénibles, etc. Donc, là, on a un vrai débat à avoir sur est-ce qu'on est prêt à... Alors, ça ne veut pas dire que les emplois seront nécessairement pénibles. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un certain nombre de techniques qui allègent le travail humain sans que ça soit un gaspillage d'énergie monstrueux. Mais pour ça, il faut certainement, donc je vais un cran plus loin dans la réflexion, il faut certainement qu'on revoie complètement le système de production à l'échelle mondiale, qu'on arrête d'avoir cette division internationale du travail complètement folle où on fait circuler des bouts d'objets dans tous les sens. Donc, il faut sans doute, à mon avis, relocaliser la production, reterritorialiser les entreprises, les réancrer dans leur territoire, faire certainement des entreprises de plus petite taille. Si on pouvait le faire sur un mode coopératif, ça serait encore mieux. Avec deux collègues, Isabelle Ferreira, c'est Julie Batilana, on a écrit un manifeste de travail dans lequel on plaide pour la co-détermination et même ce que ma collègue Isabelle Ferreira s'appelle le bicamérisme, c'est-à-dire, ben voilà, une chambre des travailleurs à égalité avec la chambre des apporteurs de capitaux et elles prennent les décisions ensemble, c'est-à-dire on rééquilibre complètement les pouvoirs au sein de l'entreprise et on revoit la mission de l'entreprise qui est de satisfaire les besoins essentiels de tous et pas de, comme dans la logique capitaliste ou d'écrit par Milton Friedman, de faire des profits bons. Donc, repenser le travail, repenser l'entreprise, repenser l'intégration, l'insertion de l'entreprise dans son lieu, repenser le pouvoir au sein de l'entreprise, ça, ça nous fait un joli programme. ... C'est parti.